Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vies de Pasteur, mon blog hebdomadaire. Cette semaine a été marquée par mon projet de podcast. La semaine dernière, je vous ai mentionné toutes les possibilités de développement et de partenariat à moyen et long terme qui semblent se dessiner devant nous. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de travailler là-dessus. C'est, comme je dis, du moyen et du long terme. Non, cette semaine, ça a été des trucs très court terme. D'ailleurs, je vous rappelle, parlant de court terme, que samedi 21 janvier, à 9h, heure d'Ottawa, de Montréal, à 15h, heure de Paris, Marseille, Genève, on enregistre en direct, Johan et moi, notre épisode numéro 10. Et oui, déjà le dixième épisode, je crois que c'est important de marquer le moment, pas juste parce que c'est dix, un beau chiffron. C'est que les recherches que j'ai effectuées, les lectures que j'ai faites, indiquent que les gens qui ont des projets similaires aux nôtres abandonnent en moyenne au septième épisode. Parce qu'ils arrivent à bout de source, à bout d'idées, pour multiples raisons. Nous, on a survécu. Donc, raison de célébrer. Et honnêtement, ce qui a aidé, je pense que je peux identifier deux choses. La première chose, c'est que j'ai une partenaire dans ce projet-là. Et c'est très psychologique, mais lorsqu'on n'est pas seul, il y a une forme d'engagement envers l'autre. Lorsque c'est juste nous, on se dit, bon, on s'en fout, c'est juste moi. Mais il y a une autre personne qui met du temps, qui s'engage. Donc, ça joue psychologiquement. Et aussi, ce qui aide, c'est votre réponse, vos messages, vos questions que vous nous envoyez. Et aussi, veut, veut pas, on fait pas ça pour les statistiques, mais lorsqu'on regarde les données, on vit dans un monde qui accorde beaucoup d'importance aux données. Bien, notre podcast, après neuf épisodes, on se situe en moyenne dans le 50% des podcasts. Bon, selon l'épisode, là, naturellement, selon le sujet. Donc, merci beaucoup d'être là. Pourquoi enregistrer en direct? Bien, c'est parce qu'on aimerait demain que vous soyez là et que vous nous posiez vos questions. Et j'espère que vous ne serez pas trop gênés. J'espère que vous allez nous poser des questions. Moi, j'ai préparé quelques petites choses, mais c'est jamais aussi intéressant que vos questions. C'est assez simple. Ça va être sur la chaîne YouTube. Il y a une zone de clavardage. Nous, on va regarder ça, puis vous tapez votre question ou vous tapez un commentaire. Et nous, on va se nourrir de ça pour notre conversation. Ça va vous donner l'occasion de voir comment on travaille ensemble et surtout voir qu'il y a du montage qui se fait. L'épisode n'est pas on lance, on appuie enregistré, on arrête, on met ça en ligne. Non, non, non. On enlève les erreurs, on enlève les bafouments, on enlève les défauts de langue comme... Et toutes ces affaires-là, on se trompe. Moi, je me trompe. On enlève des fois, on passe sur des tangentes que... Non, ce n'est pas aussi intéressant que ça, dans le fond. Je vous dirais, en moyenne, on enregistre environ 35 minutes de conversation, puis je ramène ça à 25 minutes, en moyenne. Donc, ça vous donne une idée. Cette semaine, bien, j'ai monté l'épisode numéro 12. Oui, je sais, on enregistre 10, mais le 11 et le 12 sont déjà enregistrés parce que ce n'est pas en direct. Et on essaie d'être en avance. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie de personne. Et il y a aussi des temps liturgiques. Johan et moi, nous sommes des pasteurs. Il y a des temps que c'est plus difficile de se libérer du temps pour enregistrer. L'épisode 12 sur lequel j'ai travaillé cette semaine, c'est avec l'imam. On a un invité spécial, ça arrive des fois. C'est l'imam Ludovic Mohamed Zahed, Zahed, Z-A-H-E-D, de Marseille. C'est un ami de Johan. Et ce qui était vraiment intéressant au début, on se disait, bon, quelque chose entre les chrétiens, les musulmans, je pense qu'il y a de quoi à faire là-dessus. Et on s'est rendu compte que, selon l'horaire, cet épisode va être diffusé le 22 février, qui est le mercredi décembre. Alors là, on a parti sur les pratiques spirituelles, comment faire de la place, justement, la spiritualité, ces moments forts de l'année. Je suis vraiment satisfait de notre conversation, en tout cas, le 22 février. J'aime ça, même si je sais que je ne serai jamais un podcasteur célèbre, même si mon fils pense le contraire. Mais soyons sérieux, là. Je ne ferai jamais des sous avec ça. C'est vraiment du... C'est... Il ne faut pas compter le nombre d'heures, ces genres de projets-là. Mais ce que j'aime, c'est que ça m'offre un espace de liberté pour réfléchir à certains sujets. Ça me permet de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés auparavant, ou être en contact avec des gens par courriel, par message. Et ça me force à réfléchir sur certains sujets, certains thèmes qui sont peut-être parfois dans nos angles morts, qu'on prend peut-être pour acquis. Voyons. Les questions LGBTQ, les livres unis, c'est réglé. Mais... Ça veut dire quoi, c'est réglé? Ça... Ça... permet d'explorer des sujets qui ne sont pas vraiment... que je me soucie peu, habituellement. Puis ça me force à aller là. Ça me donne une discipline aussi. De dire, on enregistre telle date, il faut que je me prépare. Donc, s'assoir... Bon, c'est pas nouveau, je passe ma vie assis à ce bureau-là, mais de prendre un crayon et de noter des idées, de mettre ça par écrit, de faire des liens, ça aide à faire travailler le cerveau différemment, je dirais. Bref, enregistrement, samedi, sur... Comment le voir? Sur la chaîne YouTube de l'Église Sainte-Claire. Si vous n'êtes pas certain d'où aller, dans la zone des commentaires de ce message-là, peu importe la plateforme, il y aura le lien Internet. Vous pouvez cliquer. Lorsqu'on lancera la diffusion, ça devrait apparaître automatiquement. Vous n'êtes pas sûr, quand même, vous pouvez aller sur le site web de l'Église Sainte-Claire, www.Église Sainte-Claire, un mot, pas de tirer, pas de barre de soulignement, Église Sainte-Claire.org. Naturellement, l'épisode monté, où ce qu'on enlèvera, tout ce qui n'est pas nécessaire, sera mis en ligne le mercredi 25 janvier. Ça va me donner quatre jours pour tout ramasser ça. Ça, c'est un nouveau défi. Ça va être sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, sur le site YouTube et sur le site Internet de la paroisse. Donc, ça devrait être simple. Si vous n'êtes pas sûr, écrivez-moi, appelez-moi. Ça me fait toujours plaisir d'essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Sur ce, à bientôt. Faites attention à vous. Bye-bye.